Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du concept d'amour pratique d'Emmanuel Kant. C'est un concept dont il nous parle dans Critique de la raison pratique. Il nous en parle dans la première partie de Critique de la raison pratique dans le livre premier au chapitre 3. C'est très précis, vous pouvez le retrouver si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour pratique ? L'amour pratique, c'est autre chose que l'amour psychologique. Kant il nous dit qu'il n'est pas possible d'aimer émotionnellement en permanence. Et pour suppléer à cette incapacité, il nous propose de recourir à l'amour pratique. L'amour pratique consiste à obéir au commandement de la morale. Donc il y a une réalité psychologique qui fait qu'il est impossible d'aimer émotionnellement en permanence. Par contre, Kant nous dit qu'il y a une possibilité de suppléer à cette incapacité, et c'est en obéissant au commandement de la morale. Alors, ces commandements, ils entretiennent un lien avec la notion de devoir et d'obligation. Devoir et obligation sont les dénominations que seuls nous devons donner à notre rapport à la loi morale. Notre rapport à la loi morale, on peut le dénommer d'une certaine façon, c'est devoir, obligation. On est dans le devoir et l'obligation. Nous sommes dans le devoir même si nous sommes les législateurs du royaume moral. Donc, l'humain légifère, il philosophe, on pourrait dire, et il peut déduire des commandements moraux, ce que Kant fait. Mais en même temps, il a une obligation vis-à-vis de ses devoirs moraux. Nous sommes sans doute les membres, nous sommes sans doute des membres législateurs d'un royaume moral qui est possible par la liberté et qui nous est représenté par la raison pratique comme un objet de respect. Mais en même temps, nous en sommes les sujets et non les souverains. Donc, par la raison, on légifère, on philosophe, on découvre des commandements moraux et nous en sommes les sujets. Avec cette façon de voir, nous dit Kant, s'accorde fort bien la possibilité d'un commandement comme celui-ci. Avec la façon de voir qui vient d'être exprimée, nous dit Kant, il y a un commandement compatible. Ce commandement, Kant le prend dans la Bible, dans le Nouveau Testament. En termes d'anecdote, je vous dirais que la Bible est décomposée en deux parties. L'Ancien Testament, qu'on pourrait appeler la partie juive, c'est le judaïsme, et le Nouveau Testament, qui est la partie chrétienne. Chacune de ces parties est composée d'un ensemble de livres. Et la partie chrétienne a quatre lits fondataires, on va dire. L'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, qui relate la vie précisément de Jésus. Après, il y a d'autres textes, mais là, c'est plutôt quelque chose qui relate les pensées et la vie de ses disciples. Et donc, quand il nous dit que dans le Nouveau Testament, dans un des textes qui relate la vie de Jésus, sa spiritualité, précisément dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, du verset 34 au verset 40, dans cet évangile, il y a un commandement qui est compatible, on va dire, avec les devoirs et obligations morales, vu par Kant. Voilà. Alors, ce commandement, c'est « Aime Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même ». Quand il nous dit ça, c'est compatible avec ma pensée, en quelque sorte, avec la morale. Il va plus loin. Et il commente ce commandement. Il nous dit, ce commandement. Ce qu'il prescrit, c'est « L'amour pratique ». Je vous lis la phrase de Kant. C'est donc simplement l'amour pratique qui est compris dans ce noyau de toutes les lois. « L'amour pratique ». Quelque chose qui vient suppléer à l'impossibilité d'être dans l'amour psychologique. Comme on ne peut pas aimer en permanence émotionnellement, on est obligé de se soumettre à un commandement qui supplé à l'émotion négative, on va dire, et qui permet de vivre d'une façon conforme à l'amour. L'amour, c'est un amour pratique. Si on retourne les choses dans l'autre sens, on dirait que c'est une pratique de l'amour. Donc, faire ce qu'il faut pour obéir psychologiquement à ce commandement, faire ce qu'il faut pour obéir à ce commandement, c'est une pratique de l'amour. Alors, Kant veut nous prouver que psychologiquement, ce n'est pas possible d'être dans l'amour en permanence. Et que c'est pour ça qu'il y a des commandements, justement. Alors, le commandement que l'on doit faire quelque chose volontiers est en soi contradictoire. Parce que si nous savons déjà par nous-mêmes ce que nous sommes obligés de faire, si nous avions en outre conscience de le faire volontiers, un commandement, à cet égard, serait tout à fait inutile. S'il était possible, là pour le coup, ce serait d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. S'il était possible d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même en permanence, il n'y aurait pas besoin d'un commandement. Donc, le commandement biblique, c'est une prescription qui doit nous permettre de suppléer à un impossible. De même que les commandements kantiens, comme l'impératif catégorique, j'ai fait une vidéo sur la question, mais l'impératif catégorique, ne traite jamais autrui comme un simple moyen, traite-le toujours comme une fin en soi. Ne pas traiter les gens comme un moyen, les traiter comme des fins. C'est un commandement qui supplérait à l'incapacité de traiter toujours les gens en permanence comme des fins. Donc, le commandement moral supplé à une impossibilité psychologique. Sinon, il n'y aurait pas de commandement, il n'y serait spontanément. Donc, c'est un idéal inatteignable, aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme toi-même, comme soi-même. Cette loi nous dit quand de toutes les lois présentes, donc comme tout précepte moral de l'évangile, l'intention morale dans toute sa perfection, de même qu'elle est comme un idéal de sainteté que ne peut atteindre aucune créature. Donc, cette loi, c'est un idéal de perfection, mais c'est un idéal de sainteté que ne peut atteindre aucune créature. Là, Kant va nous parler des mobiles psychologiques qui rendent impossible d'être dans l'émotion d'amour en permanence. Alors, si une créature raisonnable pouvait jamais en venir à ce point d'accomplir tout à fait volontiers toutes les lois morales, cela signifierait qu'il ne peut se trouver même une fois en elle la possibilité d'un désir qui l'excite à s'en écarter. Si une personne était capable d'accomplir en permanence, eh bien, ce que recommandent les lois morales, cela voudrait dire qu'il n'y a aucun moment un désir qui traverse l'esprit de cette personne et qui la pousserait à s'en écarter, un désir. On n'est pas en train de parler d'actes, on est en train de parler de désir, de pensée. C'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est intime, c'est dans la tête de quelqu'un. Quand il nous dit que dans la tête de quelqu'un, il y a forcément à un moment donné quelque chose d'un désir qui n'est pas compatible avec ça, avec aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu de tout son cœur et de tout son âme. Il y aurait, comment on pourrait dire, une émotion contraire à ça. Là, il parle de désir. Alors, on sacrifie ses nécessités. Une coercition sur soi-même. Quand il nous dit que du coup, pour vivre en accord avec le commandement, eh bien, il faut sacrifier quelque chose d'un désir, faire un acte de coercition sur soi-même. Autrement dit, se maîtriser. Pour vivre en accord avec le commandement, il faut maîtriser l'émotion contraire au commandement. Donc, l'amour pratique, ce serait une voie. Il ne serait pas possible d'aimer émotionnellement en permanence. Et comme il ne serait pas possible d'aimer émotionnellement en permanence, on supplérait cela par des commandements moraux. Et ensuite, on mettrait en œuvre quelque chose pour maîtriser ce qui est contraire au commandement et pour avoir une action qui ressemble à l'amour. Ce serait l'amour pratique. Ou une pratique de l'amour. Mais une voie. Parce que quand il nous dit que la sainteté, ce n'est pas possible. qu'il y a forcément un moment donné où une créature, elle ressent un désir contraire à ce que le commandement prescrit. Voilà en gros ce que c'est que l'amour pratique de Kant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci.